Bonjour, 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 bienvenue à la radio Capi, merci et alors nous allons commencer cette interview c'est une première fois que vous arrivez à Goma, d'ailleurs à l'est de la république démocratique du Congo et avec une forte délégation de la présidence du parti IDPS, je rappelle que vous êtes le secrétaire national en charge de relations extérieures de ce parti, qu'est-ce qui justifie la présence de cette visite ? Nous venons d'abord pour redynamiser la base de notre parti, vous le dites si bien nous sommes des cadres de la présidence du parti et c'est la première fois qu'on voit des cadres de la présidence du parti venir ici, donc c'est pour ça que nous sommes là pour redynamiser, vous savez bien que le pays va faire face à des enjeux, des enjeux très importants, électoraux surtout, mais également celui du dialogue donc il faut venir informer notre base de la démarche de la direction politique à Kinshasa, c'est ce qui nous amène 33 ans depuis que votre parti existe au pays, il y a des malaises, des scissions qu'on apprend, mais c'est Félix, y a-t-il un message particulier que l'IDPS amène aux habitants du Nord-Tibou ? Oui, c'est un message d'espoir, déjà pour leur dire combien nous sommes conscients des souffrances endurées par nos compatriotes ici à l'Est et nous symbolisons d'ailleurs cela par la mémoire de deux de nos héros qui seront en tout cas des héros nationaux, j'entends les colonels Mamadou Ndala et le général Bahouma qui ont perdu la vie par l'amour qu'ils avaient pour le Congo donc nous sommes conscients de toutes les difficultés qui ont prévalu ici et nous venons leur dire que l'IDPS a décidé de prendre le taureau par les cornes et nous allons aller aux échéances, à toutes les échéances électorales en demandant donc à notre peuple de nous soutenir et d'être vigilants par la suite pour que tout se passe très bien, en tout cas mieux qu'en 2011 Eh bien voilà, vous avez touché l'actualité au pays, ce sont les élections vous avez annoncé que votre parti va prendre part à ces échéances et non aux présidentielles, donc au niveau provincial et non aux présidentielles de novembre 2016 pendant que le reste de l'opposition boycotte quelle est la vraie position de l'IDPS ? Vous savez, l'IDPS a toujours été un parti responsable et a toujours pris ses décisions en âme et conscience Ici, le but n'était pas justement, j'allais dire, d'être différent de nos autres amis de l'opposition Nous avons choisi cette option pour simplement barrer la route à ce régime finissant C'est un régime qui, comme vous l'avez remarqué, a multiplié les entraves sur le chemin qui nous amène au processus électoral, donc à l'alternance en 2016 Quelles sont ces entraves ? Vous avez vu, on connaît, ils ont tenté d'abord de toucher à la constitution à l'article 220 de la constitution ensuite ils ont tenté un premier coup avec le recensement, ça n'a pas marché ils ont tenté un second coup avec le recensement par la loi électorale Ça n'a pas marché non plus, ça a mené les émeutes que ça a mené Et là, ils nous servent le découpage, le découpage des provinces Tout ça dans le but d'alourdir la machine administrative du Congo pour que les élections ne puissent pas se faire Maintenant, on entend des bruits de bottes en province, ici où nous sommes, du nord Kivu Donc je crois que tout ça sont des ingrédients qu'on met sur la voie du processus électoral Ce n'est pas pour qu'il n'ait pas lieu Des bruits de bottes, encore la guerre ? Oui, c'est ça, c'est ça que nous avons comme crainte mais elle n'arrivera pas parce que le peuple congolais est vigilant, attentif et refuse de se laisser distraire Et voilà pourquoi vous verrez que dans le processus électoral lui-même on nous a servi un calendrier qui est totalement irréaliste dans le but de nous dégoûter Vous parlez du calendrier électoral ? Le but était de décourager les grands partis, comme l'UDPS, à ne pas venir parce que derrière leur stratégie, il y a l'intention d'occuper tout de positionner évidemment leur camp dans les élections provinciales et autres afin qu'ils puissent de nouveau instrumentaliser les élections de 2016 et nous disons, il n'en est pas question puisqu'à cette étape, nous en sommes encore au dépôt de candidatures nous allons déposer les candidatures mais nous n'abandonnons pas la bataille pour un dialogue qui va élaguer la voie vers des élections crédibles et apaisées et nous n'arrêtons pas de revendiquer comme nos amis de l'opposition qui ont refusé, eux, de déposer les candidatures de revendiquer la participation de tout le monde à commencer par les jeunes gens qui sont arrivés en âge de voter depuis 2011 donc voilà, c'est ça la position du parti donc les dépôts de candidatures, nous le faisons surtout par stratégie parce qu'il faut barrer la route à ce régime finissant qui essaye de rebondir en excluant par des manœuvres dilatoires les autres forces politiques Et ça ne sera pas la politique de la chaise vide parce qu'Étienne Tissékédi est indispensable au pays suite à sa santé il y a Jean-Pierre Bimbagombo qui est aux arrêts Vital Kamer est sous menace de la justice comment est-ce que l'opposition s'organise pour qu'il y ait alternance au pouvoir t'es en compte du travail de la scène ? En tout cas, l'indisponibilité d'Étienne Tissékédi ça au moins, j'en sais quelque chose, je peux vous en parler elle est en train de prendre fin parce que dans les jours, les semaines ou les mois à venir, Étienne Tissékédi sera de retour dans son pays et visible par tout le monde Ah bon ? Oui, ça c'est une info que je vous donne et vous pouvez la prendre au sérieux Et d'accord, en passant, en tout cas vous avez boycotté des siégés à l'Assemblée nationale malgré que vous avez été élu dans votre province ça signifie quoi ? Bon, c'était tout simplement une prise de position par solidarité solidarité d'abord avec mes autres amis candidats à la députation nationale qui avaient été injustement écartés parce qu'il y a eu beaucoup qui ont gagné dans leur circonscription mais comme on le sait comme ça s'est passé avec les présidentielles les législatives aussi ont été une foire de nomination donc on a écarté, on a beaucoup volé de voix à nos amis pour les reporter sur d'autres personnes qui n'avaient jamais été élues et qui se trouvent être curieusement du camp de Joseph Kabila et donc là nous avons dit par solidarité nous n'allons pas siéger aux côtés des gens qui sont des imposteurs en fait parce qu'ils n'ont jamais été élus pourquoi aller dans cette Assemblée qui avait été organisée d'ailleurs pour une majorité en réalité il a été le premier mais il a été délesté de ses voix et donc on avait dit qu'on n'irait pas dans cette Assemblée dont la majorité avait été créée de toute pièce pour écraser cette minorité et on l'a vu par la suite que tout ce que l'opposition tentait de faire au sein de cet hémicycle était voie à l'échec à cause du fait qu'il y avait un surnombre de gens qui pourtant avaient été désavoués par la population tout le monde le savait au lendemain des élections du 28 novembre alors dernière question pour vous 28 novembre 2011 oui dernière question pour vous IDPS, quelle peut être comme alternative pour qu'on ait un processus électoral qui vous convainc ? j'ai pas très bien compris la question quelle peut être l'alternative à la République démocratique du Congo pour qu'on ait... l'alternative à Joseph Kabila ? non, du processus électoral qui vous convainc que c'est en tout cas dans les normes démocratiques oui, mais nous disons d'abord nous devons avoir ce dialogue parce qu'il y a beaucoup de choses à élaguer déjà le problème à régler c'est celui des nouveaux électeurs vous avez vu que la CENI n'en parle pas pourtant on a programmé des élections pour octobre donc on ne peut pas aller à ces élections sans que les nouveaux électeurs soient enrôlés et que le fameux fichier électoral soit mis à jour donc ça c'est une chose par rapport au scrutin lui-même il faudrait ordonner certaines choses le jour du scrutin il faudrait que tous nos témoins aient la preuve ou le PV qui sanctionne les résultats dans les bureaux de vote où ils nous représenteront donc ça c'est déjà une autre chose et au niveau de la transmission des résultats il faudrait que cette fois-ci nous soyons sûrs qu'on n'ait pas des épisodes comme en 2011 où on transmettait les résultats par des CD-ROM des CD-ROM qui ont pris des destinations d'ailleurs inconnues et ce qui a forcé Ngoï Moulunda et son équipe à l'époque d'inventer des résultats donc au niveau de la transmission des résultats il faut qu'on s'entende au niveau du bureau de la CENI lui-même parce que nous avons énormément de doutes que le bureau actuel même si j'entends souvent dire qu'il y a un membre de l'UDPS c'est un membre de l'UDPS d'ailleurs qui y a été sans l'aval de l'UDPS donc le bureau actuel ne nous inspire pas du tout confiance il est instrumentalisé et on a des tas de preuves on n'a peut-être pas le temps de le dire ici on a des tas d'éléments pour montrer que ce bureau est instrumentalisé donc pour le souci dans le souci d'élections apaisées crédibles il faut que ce soit un bureau aussi qui soit consensuel et nous pensons qu'au sein d'un dialogue qu'on peut arriver à ce genre de consensus et d'aller enfin à des élections de manière apaisée et nous ne sommes pas les seuls à le dire je le répète ici toute la communauté internationale est d'accord avec ça donc le seul problème qu'il y a là c'est le camp de Joseph Kabila dont le leader d'ailleurs continue toujours à rester muet quant à son départ interdit à tous les membres de son camp politique de ne pas se prononcer vis-à-vis de la candidature donc du Dauphinat donc c'est clair que les intentions de Joseph Kabila sont de demeurer au pouvoir pas des manœuvres dilatoires c'est pas une accusation ? non non c'est une suspicion une suspicion que j'argumente donc elle n'est pas dérisoire je suis en train d'argumenter donc il y a l'intention de demeurer au pouvoir par des manœuvres dilatoires je crois qu'ils veulent aussi du dialogue mais ils veulent d'un dialogue made in Kabila c'est-à-dire à un moment donné de la situation ils vont faire voir que ce sera plus possible d'organiser des élections surtout présidentielles parce que c'est ça qui les intéresse le plus et donc de nous amener dans un dialogue pour accepter le glissement et ça je le dis ici et je ne serai pas contredit du tout par mon parti nous n'accepterons pas d'un dialogue à la source Kabila le dialogue que nous accepterons c'est celui qui a été imaginé ou proposé par la communauté internationale à travers ces trois résolutions la 2098 la 2147 et la 2211 donc ce n'est que dans ces conditions que nous pourrons aller à un dialogue sous la médiation de la communauté internationale si ce n'est pas un secret c'est la première fois à l'est du pays après Goma quelle étape ? Bokavu et je crois que c'est demain Félix Tshiseke dit Chilumbo merci merci monsieur merci 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 Merci.